Et nous accueillons Elodie Gabriel. Bonjour Elodie, vous êtes psychologue clinicienne, vous avez longtemps travaillé dans un CAM, c'est un lieu de soins pour les enfants en situation de handicap. On vient de l'entendre avec le témoignage de Coraline, c'est vrai qu'on sent qu'elle a vécu son enfance un peu dans l'ombre de sa soeur, avec cette responsabilité, cette culpabilité peut-être aussi d'être valide en bonne santé. Est-ce qu'on trouve ça beaucoup justement chez les membres de la fratrie quand il y a une situation de handicap ? Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment très souvent dans les récits des frères et des sœurs, des personnes, des enfants en situation de handicap ou de maladie grave. Ce n'est pas toujours exprimé aussi clairement, je pense qu'à l'âge adulte et puis avec le travail qu'elle a fait, Coraline, elle peut l'exprimer de façon beaucoup plus claire, mais c'est quelque chose qui existe toujours. On a reçu beaucoup de questions pour vous ce matin, notamment celle de Barbara qui vous dit comment faire pour trouver un équilibre dans la fratrie pour que chacun des enfants, handicapés ou non, trouve sa place. A fortiori, quand on a un enfant en situation de handicap, ça peut déséquilibrer un peu les choses. Oui, c'est vrai que c'est une question de toute façon qui se pose pour toutes les fratries, trouver la place pour chacun. Quand il y a un handicap, effectivement, ce qui est compliqué, c'est que souvent l'enfant qui a un handicap va capter toute l'attention. Et il n'y a pas de mode d'emploi vraiment, simplement garder en tête que si l'enfant handicapé a des besoins particuliers, tous les enfants ont des besoins, et notamment le besoin de rester des enfants. Et c'est ça qui est difficile à ajuster, en fait, dans le fait que, effectivement, les frères et sœurs aînés, souvent, ont envie de prendre des responsabilités. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir garder en tête que ça reste des enfants et qu'il faut qu'ils puissent avoir des moments d'insouciance, des moments de jeu, des moments d'ennui aussi. C'est vraiment ce qui est nécessaire pour tous les enfants. Esther nous dit, mon fils aîné vit très mal les remarques, les moqueries et les questions des autres enfants sur le handicap de son petit frère. Comment l'aider ? Alors, ouais, c'est difficile parce qu'effectivement, comme Coraline l'a dit, le regard des autres est assez redoutable dans la société. Et il y a deux pistes à suivre. La première, c'est effectivement d'en parler dans la famille, que ce ne soit pas un tabou. Pour que, pour le frère ou la sœur, ça ne soit pas un tabou, qu'on puisse en parler, effectivement, dans la famille, mais aussi à l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose d'étrange, ce n'est pas quelque chose dont on ne peut pas parler. Maintenant, effectivement, même si les choses ont beaucoup évolué ces dernières années, il y a encore beaucoup de travail à faire, de pédagogie, comme disait Coraline, au niveau social. Parce qu'en fait, généralement, les regards sont là parce que ça fait peur, parce qu'on ne connaît pas. Et plus on verra d'enfants ou d'adultes handicapés dans nos rues, sur nos écrans de télé, et plus ces regards passent sur quelque chose. Oui, voilà, il faut banaliser tout ça, parce que comme ça, il n'y aura plus de sursaut dans la rue. C'est ça, et les regards appuyés, effectivement, ne sont pas toujours avec une idée négative derrière, simplement, à force, toute la journée, ce regard appuyé, il devient très lourd à porter. Bien sûr. On va s'intéresser à un autre type de situation. Daniel vous dit, mon frère est né et paraplégique suite à un accident. Depuis, il est désagréable avec tout le monde, sa situation est difficile, mais je ne le supporte plus. Comment faire pour le soutenir malgré tout ? Alors, il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent le soutenir, déjà, ce n'est pas seulement le rôle de la sœur. Maintenant, c'est vrai que cette question du rejet, elle est quand même assez fréquente aussi face aux personnes en situation... Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours aussi idyllique que la relation de Coraline et Charlen. Mais aucune relation fraternelle n'est toujours idyllique de toute façon. Mais là, effectivement, ce qui se passe, c'est que souvent, une personne qui est handicapée, une personne qui est malade, on va avoir de la compassion, on va avoir de la pitié, et on ne va pas oser lui dire quand parfois elle dépasse les bornes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi entendre dans l'inclusion. C'est aussi de dire, parfois, là, tu vas trop loin, ça, ce n'est pas supportable, et le dire avant qu'on en soit à un point où ça va sortir avec violence. Bien sûr. Clémence vous demande, faut-il couver davantage un enfant en situation de handicap, ou faut-il essayer de laisser vivre comme un enfant ordinaire ? Un peu des deux. C'est-à-dire que ça dépend de ce qu'on entend par couver. Il faut, effectivement, s'adapter à ses besoins particuliers, et c'est, effectivement, plus compliqué qu'avec un enfant au développement ordinaire, pour lequel on a des manuels, pour lequel les pédiatres, les puricultrices, les psychologues, savent un petit peu ce dont ils ont besoin. Pour un enfant qui a un handicap, c'est toujours un peu plus délicat, c'est vraiment de la dentelle. Par contre, s'adapter aux besoins de ses enfants, ce n'est pas forcément les couver, ce n'est pas forcément les surprotéger. Même pour un enfant sans handicap, la surprotection, ce n'est pas quelque chose qui est, finalement, à rechercher, parce que ça entrave les capacités d'autonomie. Gladys, elle vous dit, je m'envoie énormément de laisser mon frère handicapé en foyer. J'ai l'impression de l'abandonner. Comment me défaire de ce sentiment ? On revient à la culpabilité dont on parlait au début. Effectivement, cette culpabilité, elle est douloureuse. En même temps, elle a un sens parce qu'en fait, ça permet, enfin, elle a une fonction. Ça permet de donner du sens à ce qui se passe. Quand il y a un handicap qui survient ou une maladie grave, on se demande pourquoi, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi ça arrive à mon frère, à ma sœur, dans ma famille. Et la culpabilité, ça permet de donner du sens. Donc, ça a une fonction. C'est pour ça que c'est toujours présent, même si elle ne s'exprime pas toujours de la même façon. La question, c'est que quand ça devient trop douloureux, il faut pouvoir en parler avec quelqu'un. Alors, ça peut être un psychologue. Et puis, effectivement, laisser quelqu'un dans un... Enfin, laisser quelqu'un, justement. Un parent, un proche. Proposer une place en foyer à une personne handicapée, c'est aussi lui permettre une vie sociale. C'est aussi lui permettre de ne pas rester dans un milieu clos de la famille nucléaire, ce qui était le cas il y a 50 ans. Et de lui permettre des relations, non seulement avec des professionnels qui sont payés pour s'occuper d'eux. Donc, la relation de dépendance, elle n'est pas vécue de la même façon par la personne handicapée. Mais aussi d'être avec d'autres personnes qui ont aussi des difficultés ou des particularités dans leur développement. Et parfois aussi de pouvoir avoir une vie amicale, amoureuse. Donc, le foyer, ce n'est pas un moins bien que la famille, c'est un autre que la famille. Et quand les personnes sont en foyer, elles peuvent revenir au domicile, pendant les vacances, pendant les week-ends. Ce n'est pas un abandon. Ce n'est pas l'un ou l'autre, ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Merci beaucoup, Elodie Gabriel, d'être venue répondre à toutes les questions de nos téléspectateurs sur ce sujet.